Et bien salut à tous, on se retrouve en ce mardi pour un match très attendu, match du groupe D entre la Tunisie et l'Algérie pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Un match très attendu parce qu'on se rappelle l'année dernière, Maroc-Tunisie avait suscité beaucoup d'engouement déjà, avec une victoire un peu surprise quand même, on attendait les Marocains l'année dernière. Les Marocains qui ont fait match nul n'ont pas pu faire mieux que match nul face à l'Angola en match presque d'ouverture, c'était le deuxième match de cette Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe A, donc un match nul face à l'Angola. Revenons d'ailleurs sur les matchs qui se sont déroulés déjà pour le compte de cette compétition, donc Angola-Maroc 0-0, on a débuté par deux matchs nuls finalement, avec l'Afrique du Sud aussi et le Cap Vert qui s'est soldé par un 0-0. Le Mali qui a gagné face au Niger difficilement avec un but de Keita me semble-t-il, alors je vais vérifier ça, mais bon c'est le sauveur un peu Seydou Keita qui a réussi à marquer à la 84ème, donc Niger qui a bien tenu jusque là. Le Ghana aussi belle surprise puisqu'ils ont été tenus en chèque par la République démocratique du Congo, donc toujours pour le groupe B, deux buts partout, donc ils mêlaient 2 à 0 et ils se sont fait rattraper. La Zambie aussi surprise en match du groupe C à 16h-17h je crois, tenu en échec aussi par l'Ethiopie, un but partout, donc l'ex-champion d'Afrique des Nations 2012, qui avait gagné le trophée en 2012, donc tenu en échec. Et là je suis en train de suivre le match à carton rouge pour le Nigeria. D'accord, bon, ils mènent pour le moment, ils ont marqué à la 23ème minute par Emenic, 1-0 face au Burkina Faso, mais vont-ils tenir réduit à 10 maintenant à la 74ème ? Enfin bref, revenons, tiens on va regarder les deux compos des équipes, on va aussi mettre en annotation, je pense que je l'aurais mis juste avant, les joueurs absents. Il faut savoir que dans PES 2013, malheureusement, les effectifs n'ont toujours pas été mis à jour, on le sait, ce serait un avantage quand même pour Konami par rapport à Electronic Arts, on sait qu'il y a beaucoup d'équipes africaines dans le jeu en comparaison avec FIFA. Alors il aurait été intéressant de proposer une mise à jour avec les effectifs actuels, même si on sait qu'ils n'ont pas les licences, ils peuvent toujours changer les noms, et moi je me serais occupé de faire tout ça. Les modifications pour cette canne, malheureusement, ça souffre de 9 absents de part et d'autre, donc j'aurais mis en annotation, en Tunisie 9 absents, Algérie 9 absents. Bon les titulaires sont à peu près là, il en manque peut-être quelques-uns, donc voilà, au niveau du choix que j'ai fait, donc des variations 4-2-3-1, 4-3-2-1, au niveau de la compo, donc deux milieux centraux, côté tunisien, alors qu'il y en a 3, côté algérien, avec Lassen, Kadir, Medjani, Fegouli, Boudbouz, sur les ailes, et Soudani, que j'ai choisi, de toute façon il n'y a pas énormément d'attaquants, puisqu'il en manque beaucoup, côté algérien, il manque Aoudia, Bouazza et Slimani, côté algérien, alors que côté tunisien, il manque Ben Youssef et Arbaoui, donc bon, on va voir à ce qu'il en est, match CPU vs CPU, on le rappelle, le concept, c'est les deux intelligences artificielles qui vont s'affronter, moi je ne fais que proposer les compositions à peu près de départ, bah là on souffre d'une absence de nombreux joueurs, mais bon, enfin bref, allez c'est parti, le paramétrage est fait, je vous laisse en compagnie de Grégoire Margoton et Darren Tulette, on se retrouve après le match. Sous-titrage Société Radio-Canada Grégoire Margoton accompagné de Darren Tulette qui nous livrera ses analyses. Darren on est à quelques secondes du coup d'envoi, dernier sentiment. Oui, nous allons certainement assister à un match très tendu, Grégoire, les solutions viendront certainement une nouvelle fois des joueurs clés. Maintenant, on reste à savoir de quel côté ça va basculer. Et voilà sous nos yeux les compositions d'équipe. On est parti pour 90 minutes. On la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ah non, ce ballon le trouve à pas preneur. Medjani, maintenant Ségouli. Le centre dans la surface. Maintenant Ségouli. Ils ont toujours le ballon. Ils trouvent du soutien. Il doit jouer vers l'avant. La parade, il l'a fait. On a atteint la quinzième minute de cette première période. Fawzi Goulam. Un très long ballon. Un très long ballon. Remonte le ballon. Medjani. Beltrins-Versal. Fawzi Goulam. Elle était facile cette passe pourtant. centre dans la boîte. Mais il se débarrasse trop rapidement du ballon. Ce n'était vraiment pas la bonne solution. On se contrepoil au bout. Medjani. Et maintenant Lassen. Quelle bonne passe. C'est dangereux. Ils sont bien présents dans la surface. Ils trouvent du soutien. On a presque atteint la demi-heure de jeu. C'est passé. C'est passé. Oh là, c'est un peu resté dans la chaussure. Attention au centre. On se contre. Il peut aller loin. Medjani. Oui, il faut toujours jouer. Le ballon qui se rend. Ce ballon devant le but. Un bon dégagement. Solide. Fawzi Goulam. Medjani. Il glisse le ballon en profondeur. Danger éloigné. Mais ça peut être dangereux sur ce contre. Dans l'interception. Lassen. Il joue dans l'espace. Ça ne rentrera pas. Voilà. Ça s'est fait. Enfin, une frappe. Alléluia. Maintenant, il faut continuer comme ça. Sinon, je ne vois pas ce qu'ils peuvent espérer dans cette première période. C'est parti. C'est parti. Pris de vitesse sur ce coup. Rien n'est fait entre les équipes. À cinq minutes de la pause. Medjani. Dans le taux de la défense. Le Buradon touche. Il centre. Défensivement, c'est parfait. Attention, il a mis trop d'intensité écouffrant. Medjani. Coup de sifflet. Fin de la première mi-temps. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquant dans cette équipe. Pas une seule frappe dans les 45 premières minutes. C'est du jamais vu. Pas de but. 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Et c'est le début de la seconde période. C'est une remise en jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Et cette passe peut surprendre la défense. Oh, il a complètement manqué son dégagement. Ça peut être dangereux. Rien à dire sur ce tackle beaucoup trop appuyé. Coup franc, c'est tout. Il ne s'est même pas intéressé au ballon. L'arbitre sur un carton jaune et ça aurait pu même être rouge. Coup de sifflet. Et ce ballon vers la surface. Et ce ballon vers la surface. Coup de sifflet. Il centre. Elle était belle cette tête. Mais ça ne suffit pas. Coup de sifflet. Et maintenant la Seine. Pour trouver la faille dans la défense. Coup de sifflet. Et alors, ils ont vraiment un mal fou. Elle s'est propre. Mais il y a des occasions, non ? Coup de sifflet. Coup de sifflet. La défense va pouvoir respirer. Il centre. Coup de sifflet. Très bien exécuté. Ça ne donne rien à l'arrivée. Mais c'était un bon mouvement. Ils ont toujours le ballon. Coup de sifflet. On a été amené dans un balon. Coup de sifflet. 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 La défense l'empêche de passer. La faute est évidente, là. On cherche un coéquiperie dans l'axe. On va par Ségouli. Yepta. La défense doit faire attention sur cette touche. Long ballon en profondeur sur le côté. Le ballon traîne toujours, attention. Ils ont vraiment un ball fou à se procurer des occasions, non ? Et ce ballon va remonter très vite. Attention au centre. Et ils s'envolent de la tête. Oh, c'était bien tenté. Bien joué, il est passé sous le nez, les défenseurs. Ils pouvaient espérer une conclusion plus heureuse. Saroy plus sourire. Il choisit de s'entrer. Remonte le ballon. Il doit jouer vers l'avant. Un ballon sur l'aile. Ça panique un peu, là. La pression est énorme. Il a coupé la trajectoire. Ils ont toujours le ballon. Ce ballon dans l'axe. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Oh, la tête ! La défense va pouvoir respirer. C'était une énorme occasion. Mais c'est manqué. Il aurait pu déplorquer ces matchs-là. Que c'est dommage. Il joue dans l'espace. Il peut conclure. En inspiration. C'est dedans. Ah, voilà. On l'aura attendu. Il passe devant. Ah, mais c'est parfait. C'est le moment idéal pour prendre l'avantage dans cette fin de rencontre. Et que c'est compliqué à négocier pour un gardien. Il aurait fallu une paraître folie pour empêcher ce but. C'est bien joué. Je suis ... C'est parti. C'est parti. Bien, ça fait 1-0 Ils méritent de mener mais ils vont devoir batailler dur pour conserver leur avance C'est bien ce qu'il fait là Il doit jouer vers l'avant et ce ballon va remonter très vite Jepta, Djébou, Jepta Il glisse le ballon en profondeur Bien servi dans la profondeur par son partenaire Ça va être trop long, c'est bon, le danger est repoussé Plus que 5 petites minutes Dans le dos de la défense Il est servi Il peut frapper d'ici C'est pas possible C'est vrai que les occasions se succèdent Mais il va pouvoir s'appliquer dans le dernier geste S'il veut en arriver Un bon centre Ce ballon est dégagé Ouf, ça va mieux Ce ballon est dégagé Ce ballon est dégagé Ce ballon devant le but Bonne sortie de Gargaz Ça c'est de l'autorité Jepta Dacen On se contre Il peut y aller au bout Oh le voilà qui accélère encore Il dégage bien ce ballon Et voilà le match est complètement terminé maintenant C'était compliqué de rentrer dans cette compétition Ils y sont parvenus d'un peu belle des manières Victoire pour aujourd'hui Vous savez le football est parfois cruel On ne peut pas dire que cette victoire soit indiscutable Mais ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité On s'est régalé d'Aren vraiment tout au long de cette soirée Un beau match et vos analyses toujours pertinentes On se retrouve très vite, à très bientôt Et bien et bien après une première mi-temps totalement fermée Quelle seconde partie Puisqu'il y avait quoi ? Il y avait un seul tir côté tunisien ou algérien Et là il y a 5 tirs et 2 tirs en seconde période Donc pas mal Partie, ouais Première période vraiment pauvre en action de but Dommage Et après ça s'est débloqué finalement Encore avec des nouveaux entrants A l'image de Djebourg qui ne sera pas là Puisqu'il n'est pas dans le groupe Djebourg Donc ouais c'est Tfégouli meilleur joueur de ce match Avec une note de 7 On a encore une victoire à l'arraché là Parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'action Plus d'action côté tunisien Ils ont manqué de précision, de réalisme Et les Algériens sont parvenus à A ouvrir le score au meilleur des moments Ouais, 3 changements de part et d'autre Avec bien sûr des entrants Vu qu'il y a 9 absents en général Il y a parmi les entrants des joueurs qui ne sont pas présents On va voir Fégouli Bien sûr qui a touché pas mal de ballons Sur le côté droit de l'attaque algérienne C'est dommage J'ai eu pas mal de déchets Et puis vraiment une pression J'ai l'impression Alors je ne sais pas ce que Une pression, j'ai l'impression Magnifique Non mais j'ai l'impression que les joueurs avaient Des difficultés dans la première période A trouver le jeu A se procurer des occasions A trouver des automatismes Alors est-ce que c'est le contexte de ce match ? Parce que bon on sait que c'est des matchs tendus Entre des équipes du Maghreb On verra ce qu'il en est Lors de la vraie rencontre On se dirigeait tout droit vers un match nul Encore un 0-0 Alors est-ce que ce sera le cas ? Moi j'ai envie d'avoir des buts Un match avec beaucoup d'action Ce serait bien pour ces deux équipes On sait que c'est des équipes très techniques Les équipes du Maghreb aiment bien garder le ballon Ça se projette aussi pas mal en contre C'est vrai mais Ça aime bien faire circuler Montrer sa maîtrise technique Alors il y a des joueurs M.Skani Qui d'habitude M.Sakni pardon Je ne sais pas comment ça se prononce M.Sakni Qui lui était un joueur Qui avait complètement explosé Lors de la canne 2012 Et là il a vraiment crédité de mauvaises mains T'as Benour fidèle à lui-même 7 notes de 7 aussi Avec pas mal d'interceptions On ne le passe bien aussi Il est monté parfois Pour proposer des solutions En attaque Proposer le surmonde Quel dommage Soudani Qui n'a pas trouvé la faille Quel ifa non plus Puis le maillot de la Tunisie Bon qui n'est pas J'ai essayé de le faire Bon j'ai fait l'emblème Et le logo Burda L'équipementier Mais sinon je sais qu'il y a un motif Au niveau du centre du maillot Que je n'ai pas reproduit Je le reproduirai peut-être Enfin bref Voilà pour ce match Qui se termine donc Par une victoire Quel réalisme Côté algérien Ils ont moins d'occasion Côté tunisien Mais en contre-attaque Ça a pas mal marché Surtout avec cette accélération Et cette ouverture du score Par un joueur malheureusement Qui ne sera pas présent Cher Djébourg C'est une passe de Fégouli Par contre lui Il sera peut-être passeur Il n'y a pas de soucis Ou même buteur Fégouli ça marque beaucoup A Valence Voilà bah écoutez On se quitte sur ce match Puis on se retrouve Bien sûr Le 23 janvier Demain Pour le compte La seconde journée De la coupe d'Afrique des Nations Dans le groupe A Avec l'Afrique du Sud Face à l'Angola Le Maroc affrontera Le Cap Vert Donc Bah écoutez Je vous laisse là-dessus J'espère que ce match Malgré la première mi-temps Totalement insipide Vous aura plu Voilà Allez A ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada